Bienvenue dans Tu manques pas d'art, le podcast pour les créatifs à écouter pendant que vous peignez pour faire le plein de nouvelles inspirations. Bienvenue plus spécifiquement dans cet épisode numéro 0. Celui-ci sera un petit peu plus court que les prochains parce qu'il est dédié en fait à la présentation du concept de ce nouveau podcast. Tout d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cindy, je suis artiste peintre et je suis aussi youtubeuse depuis quelques années maintenant. Je pratique des techniques aussi variées que le pastel sec, l'aquarelle, la gouache, la peinture à l'huile, etc. Et j'adore partager mes expériences artistiques à travers ma chaîne YouTube. Vous y trouverez des tutoriels, des tests de matériel, des sujets divers et variés qui ont toujours bien sûr un rapport avec l'art, qui sont traités au gré de mes vidéos. Lorsque je peins, j'ai très souvent quelque chose à écouter. Ça peut être une musique qui m'accompagne, un podcast sur un sujet qui m'intéresse, un documentaire ou parfois même un film. Alors de préférence un film que j'ai déjà vu parce que de toute évidence, mon attention ne peut pas être à 100% sur le film puisque je peins. Mais en tout cas, c'est un film que je peux écouter distraitement et qui me permet de laisser mon esprit un petit peu vagabondé à sa guise, tout en m'appliquant à créer un tableau. Et en discutant avec mes abonnés, j'ai appris que beaucoup de personnes faisaient de même. C'est ainsi que je me suis dit qu'un podcast pour les créatifs pourrait être une idée intéressante. Alors, il restait encore à trouver justement des idées de sujets à traiter. Et pour ce podcast, j'avais envie de vous inspirer. L'inspiration, ça me connaît. Je suis constamment à l'affût de nouvelles idées. Et très régulièrement, je suis dans un état d'exaltation suite à ces idées. Et alors, animée de mon bouillonnant enthousiasme, j'expose en général mes découvertes en long, en large et en travers à mes proches qui, malheureusement, sont assez peu nombreux à partager ma passion pour l'art. Et pour tout vous dire, c'est en feuilletant un magazine que j'ai eu l'idée de ce podcast parce que je suis tombée sur un article qui parlait des peintures colibri. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le concept m'a beaucoup plu. Et en lisant cet article, je me suis dit, mais il faut que j'en parle. Alors, moi-même, je n'ai pas testé ces peintures. Donc, si vous ne connaissez pas, en fait, ce sont des peintures écologiques qui sont à base d'algues et donc qui n'ont aucune toxicité, voire même elles seraient dépolluantes. Et ce sont des peintures à l'eau. Il y avait un exemple de fresque murale qui a été réalisé avec ces peintures. C'était dans le magazine Plaisir de peindre. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'en parler, même si moi-même, je n'ai pas testé. Et je ne sais pas si je vais pouvoir tester dans les semaines à venir. Et de là, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une espèce de revue de presse artistique où, en fait, je réunirais les articles de quelques magazines que j'ai feuilletés ces dernières semaines et on passerait comme ça en revue les idées les plus interpellantes, les plus intéressantes. Et comme ça, chacun pourrait apporter son expérience via les commentaires. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire. Mais en y réfléchissant bien, en fait, mon inspiration peut me venir de tellement d'autres sources. C'est-à-dire que je peux être inspirée par une promenade, je peux être inspirée par un livre, par un film, par une série, par une discussion. Et il me paraissait important de ne pas limiter les sujets de ce podcast à ceux de la presse. Je prévois donc de vous parler de tout ce qu'il me fait plaisir d'aborder. Et je sais qu'il y a beaucoup de podcasts qui ne survivent pas à quelques épisodes parce que leur créateur passe à autre chose. Et mine de rien, ça reste quand même du travail à fournir pour créer ces petits épisodes. Et c'est vrai que j'ai peur qu'en m'imposant des limites de sujet, eh bien, cela implique de renoncer à certains thèmes et cela risquerait de freiner notre bel élan. Alors, je ne sais pas encore si cet épisode est le premier d'une longue série de podcasts ou si ça va faire seulement quelques épisodes et que moi aussi, je vais rejoindre le club des podcasteurs qui passent à autre chose. Mais en tout cas, j'ai envie de mettre le plus de chances possible de mon côté. Et pour cela, eh bien, je dois pouvoir parler de tout ce que je veux et à la fréquence que je veux. Et c'est mon point suivant. Pas de fréquence imposée. Et je sais que c'est moins pratique pour vous parce que vous ne saurez pas à quel moment vous allez pouvoir retrouver un nouvel épisode de notre podcast. Mais je dois vous le confier, ces podcasts ne me serviront pas seulement à assouvir mon besoin de partage et de discussion. Ils seront là aussi pour me permettre de prendre plus de temps pour monter certaines vidéos YouTube. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont remarqué. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que les montages de mes vidéos ont pris une autre dimension. Et c'est vrai que pour pouvoir faire les choses bien, il y en a certaines qui me demandent vraiment beaucoup de temps. Et moi, je me dis que si je vous propose un podcast en remplacement d'une vidéo du jeudi, eh bien, cela me permettra de prendre ce temps supplémentaire pour finaliser un projet qui serait un petit peu plus long que les autres. Je suppose que mes podcasts me demanderont moins de temps parce qu'il n'y aura que le son à gérer. Quoique je prévois d'afficher parfois des petites images illustratives pour les personnes qui ont un écran à portée de vue pendant leur écoute, mais il n'y aura rien de très chronophage, en tout cas en termes de préparation de ces épisodes. Par ailleurs, je pense que je partagerai systématiquement le sujet du prochain podcast à l'avance. A priori, ce partage se fera ici sur YouTube, dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Alors si vous ne connaissez pas cet onglet, en fait, vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne et là, vous pouvez voir, il y a les vidéos, les playlists, et puis Communauté, et c'est là où je peux vous publier des petits messages. Et en fait, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, en principe, ces petits messages, vous les voyez quand vous vous connectez tout simplement à la page d'accueil de YouTube. Donc ici, je pourrais vous donner le sujet et puis je pourrais aussi le partager sur Instagram à travers mes stories. Pourquoi ? Parce que je me dis que ça permettra à ceux qui le souhaitent d'apporter leur point de vue ou leur expérience sur ce sujet pour que je puisse, à mon tour, les partager à l'occasion du podcast ou que ça me donne une idée des opinions générales à propos de ce thème-là, grâce à vos commentaires. Et je me demandais même si certains seraient intéressés par le fait d'enregistrer un message vocal que je puisse diffuser directement pour que l'on profite de votre douce voix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, car je pourrais absolument créer une boîte mail qui serait dédiée à Tu manques pas d'art pour collecter ces messages. Et je pense que ça pourrait donner une dimension participative vraiment très appréciable à nos futurs rendez-vous. Alors, je sais que beaucoup écouteront ce podcast en étant bien occupés à peindre, mais si vous y pensez, après votre séance, moi je serais vraiment ravie de lire vos réactions et vos apports d'expérience pour chaque épisode. Et vous pourrez aussi, bien entendu, me faire part de vos idées pour les futurs épisodes, etc. Alors, a priori, pour la plupart de ces podcasts, je pense que je serai seule, comme je le suis dans mes vidéos, mais je me dis que parfois je pourrais être accompagnée, que ce soit par Tomino, par des amis artistes, ou tout simplement par des personnes qui ont de l'expérience à partager. Je pense que ça pourrait être très sympa et rendre nos rendez-vous encore plus vivants. Alors, voilà pour la présentation de notre futur podcast. J'espère que cet épisode numéro zéro vous a plu. Et non, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même partager quelques idées de thèmes pour nos premiers épisodes. Je pense que le tout premier sera fait en compagnie de Thomas et qu'il sera dédié au film dont on a particulièrement apprécié l'esthétique. Que ce soit pour la beauté des images, de la bande originale, pour le travail artistique derrière le scénario, etc. C'est une idée qui me plaît beaucoup et je me dis qu'on pourrait aussi le refaire si ce premier épisode vous plaît. Et cette fois-ci, il serait dédié aux séries qui nous ont marqués. Je pense aussi avoir de quoi vous faire un épisode intéressant sur les films de type biopic qui sont axés sur des artistes et qui permettent d'en savoir plus sur leur vie et sur leur carrière. Alors, je pense qu'avec tout ça, vous aurez vraiment plein d'idées de films et de séries à regarder si vous aimez bien ce genre de choses. Et je n'oublie pas non plus, bien sûr, l'idée première de vous faire une petite revue de presse artistique de temps en temps. Mais aussi, j'aimerais vous parler de mon nouvel attrait pour les fleurs pressées ou encore pour le boulet de journal. Sur ces bonnes paroles, mes chers amis créatifs, bonne peinture à tous et à très vite pour de nouveaux partages. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –